Musique de générique Tout simplement parce qu'il y a eu évidemment la bêta 2.45 qui est sortie, il y a le dofus ivoire, il y a toujours ma team etc et que j'ai en fait peu de temps de jeu de dofus, je joue pas tant que ça à dofus, je joue un petit peu tous les jours mais en fait je joue pas beaucoup parce que je fais plein de choses à côté, j'ai une vie comme tout le monde, il y a pas de soucis là dessus, vous êtes tous au courant et du coup c'est vrai que c'est difficile de faire à la fois l'aventure, à la fois la bêta 2.45, surtout qu'il y avait tellement de choses à découvrir avec cette bêta que je voulais vraiment me focus à fond. Il y a beaucoup de gens justement qui se demandaient si le serveur était mort ou si justement j'avais arrêté l'aventure ou quoi que ce soit, alors pas du tout, j'ai pas du tout arrêté l'aventure et le serveur est très 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 loin d'être mort, le serveur fonctionne toujours plein pot, il y a toujours des ressources qui se vendent toutes les 5 secondes. J'ai fait le test tout à l'heure, j'ai mis des ressources justement pour des craft ailleurs vraiment directement dans l'HDV, ils sont partis en 10 secondes, enfin ils carburent toujours, vous voyez je suis à la malle au trésor justement. Et il y a des dizaines de gens qui passent, non c'est toujours très actif, vous pouvez toujours commencer votre personnage aujourd'hui. Il y a des gens justement qui m'envoient des messages toutes les semaines, qui me disent est-ce que je peux commencer l'aventure aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un problème, etc. Est-ce que je peux rejoindre ta guild machin ? Donc je vais parler aussi de la guild justement parce qu'on va réouvrir le recrutement là dès ce soir, donc vous allez pouvoir, pour ceux qui veulent et ceux qui veulent faire une petite candidature, potentiellement nous rejoindre. Donc en gros, voilà, j'ai fait pas une petite pause mais disons que j'ai priorisé mon temps de jeu sur évidemment la 2.45 avec toutes les nouveautés, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la mise à jour 2.45 arrive le 5 décembre, donc d'ici deux jours, mardi qui arrive là, sur les serveurs officiels et y compris Elisaël. Et les autres serveurs monocompte, ce sont des serveurs officiels comme tous les autres justement et ils vont avoir les 370 nouveaux sorts, enfin les variantes de sorts, ils vont avoir les nouveaux sorts, enfin les changements au niveau de certaines classes. Ils vont avoir bien évidemment les nouvelles zones, les nouveaux équipements, les modifications qui sont apportées dans certaines parties du jeu comme par exemple les chasses au trésor. Et je voulais parler un petit peu des chasses au trésor, avec surtout l'aspect économique, quel impact ça va avoir sur le serveur monocompte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient posé la question. En fait, ce qui va se passer, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que les chasses au trésor, elles vont être un petit peu modifiées, elles vont être nerfées, le gain des roses va être un petit peu diminué, parce que le système d'agression de Dofus est complètement changé. Dans la version 2.45, en fait, il n'y aura plus de zones qui agressent comme actuellement, et en fait, tous les monstres potentiellement peuvent agresser en fonction du niveau du personnage. Je vous redirige justement vers la vidéo où j'expliquais ça en détail un petit peu mieux, mais en gros, l'idée, c'est qu'il n'y aura plus de zones spécifiques, comme aujourd'hui, quand on va au Koalak, ça agresse, quand on va dans le cimetière, ça agresse, quand on va au Bois Litnegg, ça agresse, et on sait que quand on passe avec une chasse au trésor, quand on passe dans une zone comme celle-ci, ça va multiplier par 4. Et bien en fait, Ankama, avec la mise à jour 2.45, retire complètement l'effet x4, le bonus x4, des zones qui agressent. En fait, comme il n'y a plus vraiment de zones qui agressent directement, et bien en fait, ils ont retiré ce bonus x4, donc les chasses ne seront maintenant que des multiplicateurs x1 ou x2 pour les villes Bonta et Brakmar. Et du coup, le fait de ne plus avoir de chasse x4, d'ailleurs, on va voir, parce que là, on est toujours sur 2.44, on va voir si on obtient une, montagne basse des Cracklers. Du coup, là, on sait pertinemment que ça aurait été forcément une x1 en 2.45, et qu'on n'avait aucune chance d'avoir une x4. Alors que là, actuellement, c'est potentiellement, enfin, c'est possible qu'on puisse passer, par exemple, au Bwork, tout simplement, ou, je ne sais pas moi, dans le territoire des bandits, peu importe, ça peut arriver, qu'on puisse passer dans une zone qui agresse, actuellement, si on poursuit cette chasse, c'est possible. Alors qu'en 2.45, ce ne sera plus possible. Du coup, ce que ça va impliquer, c'est que ça va énormément diminuer le nombre de roses des sables que les gens vont obtenir, et du coup, ça va potentiellement augmenter le coût des roses des sables sur les prochaines semaines, prochains mois. Alors au début, je pense que les gens vont faire des stocks et ça ne va pas augmenter tant que ça, mais à force, le fait de les écouler, de les consommer, eh bien, justement, ça va augmenter le prix. D'ailleurs, ça a déjà pas mal augmenté. Mais quand tout le monde faisait des chasses, après, il y a aussi cet aspect-là où tout le monde faisait des chasses avant, c'est vrai que les roses des sables étaient à peu près autour des 25 à 30 kamas unités, et là, ils sont déjà à 39. Donc, ça ne paraît pas énorme, mais sur une rose des sables, c'est sûr que ce n'était pas grand-chose, mais sur des milliers et des millions qui sont générés dans le jeu, ça change beaucoup la donne au niveau de l'économie, surtout qu'il y a des gens qui essayent de faire ça en masse. D'ailleurs, moi, j'avais commencé à récupérer quelques coffres. D'ailleurs, on va les ouvrir. On va se retourner... Enfin, on va aller dans un zap un petit peu plus tranquille, et justement, à côté de la forêt maléfique. Et d'ailleurs, on n'est pas loin de... Ah, bah d'ailleurs... Non, il va en bas. Ça aurait pu... Vous voyez, si je commençais la chasse et que j'allais à gauche directement, là, j'avoue que j'aurais été cocu d'aller dans les bois, alors qu'on aurait une fois 4 directe. Mais là, on descend pour le foyer sur noir. Donc, on va ouvrir ces coffres, justement, parce que potentiellement, il y a aussi l'XP qui est important, parce qu'il n'y aura plus de x4, ça ne sera que x1 ou x2 au niveau de l'XP aussi. Du coup, bah, je vais avancer moins vite dans mes levels. Du coup, je préfère faire autre chose. Du coup, aussi, le prix peut potentiellement augmenter à cause de ça. Donc, pensez... Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé s'il fallait, justement, en stocker beaucoup, en investir dedans, etc. Potentiellement, ça peut être une bonne idée d'investir dedans et de se dire que le prix va augmenter d'ici quelques temps. Mais faites attention quand même, on ne sait jamais. Ça peut peut-être... Enfin, il peut y avoir beaucoup de gens qui font comme vous. Donc, forcément, on va ouvrir les coffres. On a obtenu des petits trucs. On va ouvrir le chat, voilà, qu'on le découvre ensemble. Faites attention parce que vous n'allez pas être les seuls à investir dedans. Mais effectivement, je pense que les roses des sables vont être beaucoup plus chères qu'avant. Deux coffres intrigants. Ok, ça, c'est plutôt good. D'ailleurs, je n'avais pas mis des coffres... Ah oui, d'accord, c'est bon. On va les mettre ici. Trois parchemins d'ivoire. Voilà, on va ouvrir ça à fond. Je n'ai pas regardé. On n'a pas de coffre supplémentaire. On n'a rien de spécial. On a eu 32, 36, 20, 35. Il n'y a pas de multiplicateur énorme, j'ai l'impression. Un coffre solide. Ok, on va ouvrir ça. 14 et 6 roses. Et celui-là, 42 et un coffre surprenant. Un coffre qui donne un coffre qui donne un coffre qui donne un coffre. C'est toujours ça. Bon, on a gagné à peu près 800, 900 roses des sables. Bon, ça fait toujours quelques camas en plus. On a 150 000 camas de roses des sables à peu près. Après, on peut les garder plus tard pour les quêtes du dofus, etc. Mais voilà, on a ouvert le truc. On n'a rien eu d'extraordinaire. On n'a pas eu de multiplicateur de roses. Enfin, je ne crois pas. Je n'ai pas vu 800, 900. Ça correspond à peu près aux 25 coffres qu'on avait. Donc, c'est ça. Donc, faites attention. Je voulais vous dire que oui, effectivement, je pense que le prix va augmenter. Mais ça ne veut pas dire que ça va être incroyable l'augmentation. Ça risque d'augmenter aussi un petit peu plus avec le temps. Donc, ce n'est pas forcément un truc à court terme. C'est plus un investissement à long terme. Donc, faites attention. Je pense que oui, ça va augmenter. Mais faites attention à où est-ce que vous dépensez votre argent quand même. Ne pas investir trop non plus pour rien. Alors ensuite, pour la guilde, justement. Alors, en ce moment, effectivement, on avait coupé le recrutement. Donc là, on le réouvre. C'est toujours le même... Merde, je ne me suis pas loin. C'est toujours le même principe pour rejoindre la guilde. Donc, il y a un système. Je vous mettrai un screen. Vous allez dans le Discord. Il y a un channel qui s'appelle candidature. Qui est vraiment, comme son nom l'indique, exprès pour les candidatures. Et vous allez inscrire votre candidature dedans. Donc, personnel. Faire une petite présentation de vous et tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit. Ouais, c'est n'importe quoi. On a l'impression qu'ils font un CV pour entrer dans ta guilde et tout. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. Que le fait de mettre, justement, un système de petite présentation comme ça. De petite candidature. C'est vachement bien. Parce que ça permet de faire un tri au niveau des gens qui sont toxiques. Qui vont juste dire invite STP. Et c'est tout. Ils ne vont rien dire d'autre. Alors que là, ça permet de connaître un petit peu mieux la personne. D'avoir plus d'affinité. Les gens, en plus, ils vont regarder ça. Enfin, les autres membres de la guilde vont regarder un petit peu. Donc, voilà. Ils vont voir si, justement, ils vont se sentir plus proche de vous, etc. Enfin, voilà. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Puis, ça se fait depuis toujours. Je suis étonné que des gens soient étonnés, justement. Qu'un recrutement se fasse avec un système de candidature dans Dofus. Il y a toujours eu ça. Avec plein de guildes différentes. Et ça permet, voilà, de faire un tri très sympa. Puis, de faire une petite présentation de la personne. Enfin, bref, ça m'étonne que les gens soient encore étonnés, justement, de ça. Donc, voilà. Donc, c'est... Vous mettez votre petite candidature. Ça mettra quand même quelques jours à être traité. Parce que je ne suis plus meneur de la guilde, d'ailleurs, actuellement. Parce que, voilà, comme je n'étais pas là ces derniers temps. Donc, c'est Suenz qui est le meneur de la guilde. Donc, c'est lui qui va gérer les candidatures de plus près que moi. Enfin, de plus près que moi, tout simplement. Donc, c'est lui qui va s'en occuper. Surtout que la guilde, voilà, elle continue d'avancer. Le level continue d'avancer. Et que moi, j'ai un petit peu traîné, voilà, parce que j'étais sur, évidemment, la 2.45 et tout. Donc, forcément, ça me fait faire un petit peu de... Enfin, je prends un petit peu de retard. Et, voilà, j'ai un petit peu de retard par rapport aux guildeux, de manière générale. Mais, bon, voilà, c'est vraiment pas grave. Viennent qui veulent. Nous, personnellement... Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche du level. Vous n'êtes pas obligé d'être le mec le plus haut level du serveur. Ni le plus fort. Ou d'être le plus fort dans le métier. Du moment que vous êtes actif, que vous êtes motivé, que vous avez envie de vous donner pour le plaisir de jouer, etc. Moi, ça me suffit amplement. Donc, après, voilà, il faudra voir avec le meneur actuel, Suens et les autres gens. Mais ne vous inquiétez pas, ça reste toujours ma guilde. Je compte pas partir, je compte pas bouger. En alliance, pareil. D'ailleurs, ça se passe très bien. On est toujours chez HNR, avec, évidemment, du AVA régulier et tout. Donc, c'est plutôt cool. Toujours Sneakzy, d'ailleurs, qui est meneur de Magora et qui s'occupe bien de l'alliance, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt très cool, honnêtement, au niveau de l'alliance. C'est plutôt très bien. C'est calme. Après, voilà, c'est une ambiance guildeuse plutôt calme. Il n'y a pas de bruit dans tous les sens. Ça ne court pas partout. Il n'y a pas 150 personnes dans la guilde. Mais si j'ouvre le recrutement, justement, c'est aussi pour trier un petit peu et accueillir un petit peu plus de monde. Pour qu'il y ait un petit peu plus de vie, tout simplement. Donc, voilà au niveau de la guilde. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Au niveau... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah ouais, d'accord. Le groupe a déjà repop. Au niveau de tout ce qui va arriver sur les variantes de sort. On verra. Effectivement, parce qu'en fait, l'hélio va changer. Déjà, il n'y aura plus de système de niveau. Les niveaux vont disparaître dans Dofus avec qui n'y aura plus de points de sort, etc. Donc, ça va changer pas mal la donne. Le level, en fait, des sorts qui seront de rang 1, rang 2, rang 3 sera modifié uniquement, comme je l'ai dit, par le level du personnage. Donc, c'est-à-dire que vous avancez dans l'XP et ça avance aussi dans vos sorts. Donc, on pourra voir les variantes à partir du niveau 101 aussi. Donc, on pourra découvrir un petit peu ça. Voir, justement, est-ce que l'hélio a des choses qui sont plus intéressantes maintenant. Surtout que je l'ai très peu testé sur bêta. Donc, on va pouvoir le tester sur officiel dès mardi. Donc, voilà. J'ai hâte de tester tout ça. Si vous avez des questions autres, justement, concernant l'aventure sur Elisael, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. C'est fait pour ça. J'essaierai d'y répondre. Donc, voilà. J'ai hâte de voir ce que l'hélio va donner, surtout en monocompte en plus. C'est ça aussi l'avantage parce que quand je vais récupérer la Fecat, par exemple, le mardi, c'est la première chose que je verrai. Elle sera au méga level 125, un truc comme ça, vu qu'elle avait 18 ou 19 milliards d'XP. Donc, elle va être directement au méga 125. Et elle, elle va avoir directement toutes les variantes de sorts débloquées et tout. Sauf que là, par exemple, avec l'hélio, on va les débloquer au fur et à mesure. Donc, on va découvrir chaque variante au fur et à mesure. Est-ce que celle-ci est plus intéressante qu'une autre et tout ? Donc, ça va donner un aspect apprentissage, justement, et choix, sélection, beaucoup plus important. Et on va découvrir chaque variante tour à tour. Donc, ça peut être vraiment très sympa. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette petite vidéo. C'est une petite vidéo tranquille, résumée, pas de pression. Voilà. On discute, on papote. Voilà. On raconte un petit peu notre vie. Et on ouvre des coffres bien pourris. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un excellent moment. N'oubliez pas de liker, évidemment, si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nerf des chasses, justement, et de cette modification. Est-ce que vous pensez que le prix va augmenter des roses ? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir dedans ? Est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime, les amis. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz